22e dimanche du temps ordinaire « Prends pitié de moi, Seigneur, car j'ai crié vers toi tout le jour, toi qui es bon et qui pardonne, plein de miséricorde pour tous ceux qui t'appellent. » Première lecture, lecture du livre du Deutéronome, chapitre 4, versets 1, 2, 6, 8. Psaume 14, « Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? » Lecture de la lettre de Saint Jacques, chapitre 1, versets 17, 18, 21 à 27. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 1, 8, 14, 15, 21, 23. Alléluia ! Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toute créature. Alléluia ! En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunirent auprès de Jésus et voient que quelques-uns de ses disciples prennent leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage des couvres, des carafes et des plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition ? » Les traditions des anciens. Ils prennent leur repas avec des mains impures, Jésus leur répond, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. » Ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains. » Vous aussi, vous laissez de côté les commandements de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Appelant de nouveau la foule, il lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais c'est ce qui sort de l'homme, voilà, ce qui le rend impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, « C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchanceté, fraudes, débauches, envies, diffamations, orgueils, démesures. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères, nous sommes heureux d'être réunis pour écouter la parole de Dieu, et c'est ce que nous invite le livre du Deutéronome, d'écouter Dieu qui nous parle et de mettre en pratique ce qui nous est demandé. Et alors, est-ce que le Christ refuse la mise en pratique ? C'est une question, puisqu'on lui dit, il est dit dans la loi qu'il faut prendre un pur par des ablutions. Et le Christ, peut-être, alors il n'a pas lu la lettre de Saint-Jacques, mais, il dit, Saint-Jacques nous dit « Devant Dieu, notre Père, il ne faut pas faire illusion, il faut être dans le vrai. » Et un comportement religieux, pur et sans souillure, c'est de visiter l'orphelin, la beurde, la détresse, et de se garder sans tâche au milieu du monde. D'être attentif à ne pas être objet de scandale. Alors effectivement, il y a des personnes qui sont objets de scandale, et c'est une catastrophe, et il ne faut, eh bien, les dénoncer et les condamner. Pas nous, mais la justice. Quand on lit ce passage de l'Évangile, il y a des choses qui sont dures. C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses. Inconduit, vol, meuble, adultère, pupillité, méchanceté, fraude, débauche, envie, inflammation, orgueil de mesure, tout cela vient du mal et sort de l'homme. Le Christ, dans l'Évangile de Matthieu, nous invite à aller au cœur de nos égarements. Il vous a été dit, tu ne tueras pas, moi je me dis, si tu as déjà de la haine contre quelqu'un, tu es déjà un meurtrier. Donc il va au cœur, à l'amour et à la pointe. Mais alors, qu'est-ce qu'il reproche à l'attitude des pharisiens ? Il faut bien remettre tout ça dans son contexte. Il leur dit, poc, on peut manger les mains sales. Donc les enfants, il faudra vous laver les mains avant d'aller à la table. Ça c'est important. Les grands aussi. Oui. Mais, ce n'est pas ça le problème. Si on écoute bien et si on lit bien, ils disent, ils prennent leur repas avec des mains impures. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas propres, c'est qu'elles sont impures. C'est-à-dire qu'il faudrait remettre de l'eau pour les purifier, même si elles sont propres. Qu'est-ce à dire ? C'est-à-dire que mes mains telles que je les ai lave, alors que je viens de me les laver, il faudrait que je me les relave avant de manger. Et si mon cœur, à moi, il est mauvais, peu importe que mes mains soient pures. Vous voyez, c'est là la question du Christ. Qu'est-ce qui est le plus important ? Mon cœur pur ou mes mains et mon apparence extérieure pure. Et là, le problème se pose réellement. Et c'est compliqué, parce qu'on a nos tendances personnelles qui nous guident vers l'impureté. Je mets devant toi le chemin du bien et le chemin du mal. Choisis le bien et vie. Et nous, souvent, je dis comme des abrutis, on choisit le mal et on se fait du mal et on fait du mal autour de nous. Alors, il nous faut, là, être attentif. Il nous faut regarder comment mon cœur est fidèle à l'annonce du Christ en écoutant la parole. Et tout le reste, eh bien, n'est pas important. Parfois, on entend dire, oui, vous, les chrétiens, on ne comprend pas. Vous mangez du porc, alors que c'est marqué qu'il ne faut pas manger de porc mais il n'y a pas que le porc. Il y a le chameau, les coquillages, les huîtres, les crevettes, les écrevisses, les oiseaux qui ne volent pas, les poissons sans écailles. C'est tout ça. Alors, on s'arrête sur le porc parce que c'est à la mode. Mais, il y a trois chapitres dans le Nouveau Testament qui nous invitent à comprendre pourquoi est-ce qu'on peut manger du porc et pourquoi est-ce qu'on n'est pas obligé d'être circoncis. Allez, Donc, entre trois versets et trois chapitres, je me rallie à la force. Néanmoins, je ne me rallie pas à la force bêtement, je me rallie à la force des mots parce qu'elles ont un sens. C'est Dieu qui dit à Pierre « Ne rend pas impur ce que j'ai créé pur. » Et si, pour le peuple élu, eh bien, il y a des restrictions alimentaires qui font qu'ils restent entre eux parce que c'est le but de cela, les restrictions alimentaires, et c'est pour que ce peuple soit mis à part pour Dieu. Eh bien, nous, nous respectons l'annonce du Christ. Allez, de toutes les nations, enseignez-les, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et comment est-ce qu'on rencontre les gens en se mettant à table avec eux ? Et si à table, je ne peux pas manger comme eux, je ne suis pas avec eux. Et ce commandement est la source de la libération de ces interdits. Alors, je reviens, ça n'empêche pas qu'il faut se laver les mains avant d'aller manger, mais avec intelligence et faire marcher notre raison. Est-ce que, avant d'aller voir un frère, j'ai mon cœur pur avec lui ? Est-ce que j'ai pris le temps de lui pardonner ? Est-ce que j'ai pris le temps d'aller m'excuser ? Vous savez, parfois, on a des débordements et on se met en colère, mais il est parfois plus rapide de se mettre en colère et plus facile, presque, que d'aller s'excuser et de se réconcilier. C'est compliqué, la réconciliation. Et pourtant, la réconciliation vient du cœur, de mon cœur et du cœur de celui qui va le recevoir. Alors, cet effort de réconciliation, nous sommes invités à la mettre en œuvre. Comment est-ce que je le mets en œuvre ? Et je reviens pour finir sur ce passage de la lettre de Saint Jacques qui, pour moi, est important. ne vous contentez pas d'écouter la parole de Dieu. Ce serait faire illusion. Il faut bien lire la parole de Dieu et la mettre en pratique devant votre père un comportement religieux, visiter l'orphelin, la veuve, dans la détresse et de se garder sans tâche au milieu du monde. Peut-être qu'il nous faudra cette année mettre l'accent sur l'attention aux autres. On pourra peut-être marmer l'attention aux autres comme ça en train. Est-ce que je suis attentif à l'autre ? Est-ce que je suis attentif à mon voisin ? Est-ce que je suis attentif à celui qui était assis tous les dimanches à la place et que je ne vois plus à côté de moi ? Est-ce que je suis attentif aux pauvres ? Est-ce que je peux m'engager au secours catholique ou dans d'autres choses ? Comment est-ce que je peux être attentif à l'autre ? Et je crois que si on n'a pas cette attention à l'autre, eh bien, on n'est pas chrétien. Si je viens à la messe pour vivre ma messe à moi tout seul, je ne suis pas chrétien. Et d'ailleurs, je ne devrais pas pouvoir réciter le Notre Père parce que le Notre Père, ce n'est pas mon Père à moi tout seul qui est pour moi et que je garde égoïstement et que je ne veux surtout pas prêter aux autres, mais c'est bien Notre Père. Je disais souvent quand je visitais à l'hôpital, je dis quand vous avez peur la nuit, parce que la nuit dans les hôpitaux, c'est là où on a peur, dites Notre Père parce que quand vous dites Notre Père, Un Notre Père, vous avez tous ceux qui disent Un Notre Père dans le monde qui viennent avec vous se réunir dans votre chambre et là, votre chambre, elle n'est pas assez grande mais en tout cas, vous ne serez plus tout seul. Alors, il nous faut cette année être attentifs aux uns et aux autres. Repérez ceux qui ont besoin de nous. Repérez ceux qui ont besoin de l'Église. Allez visiter les malades. Allez visiter ceux qui sont seuls même s'ils ne sont pas malades. Leur porter la communion ou simplement leur porter une parole d'espérance. Je me rappelle ma tante qui prenait les bulletins de la paroisse et qui les donnait aux paroissiens qui ne pouvaient plus venir à l'Église. Comme ça, ils étaient au courant de ce qui se passait. Alors aujourd'hui, on a WhatsApp mais ça ne suffit pas parce que bonjour ça ne se dit pas par WhatsApp. Bonjour, ça se dit face à face. Alors que le Seigneur nous dit dans cette mission que le Seigneur soit présent avec nous qu'il nous ouvre les bras pour nous guider vers l'amour infini lui qui est à nous. Amen. Heureux les artisans de paix car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice car le royaume des cieux est à eux. Qu'ils sont grands tes bienfaits Seigneur tu les réserves à ceux qui te craignent. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous et bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada